Ce centre d'interprétation s'ouvre sur un espace scénographique de quelques 400 mètres carrés doté d'un équipement technologique interactif. Il vous propose ainsi une vision émouvante et inédite de la tragédie qui, lors de la Grande Guerre, a durement frappé toute une région. C'est une fierté de partager des choses et aussi de faire découvrir ce qui s'est passé ici, parce que ça c'est assez méconnu. On parle souvent des très grandes batailles, très meurtrières, mais chez nous quand même, on a eu des combats journaliers, des victimes qui sont décédées par des tirs de snipers, de mitrailleuses, des obus qui sont tombés. Évidemment, il y a la Grande Bataille, la Bataille de Messines, dont on parle également. Donc tout cela, disons, c'est un apport pour le tourisme de mémoire. On a une mission importante aussi vis-à-vis du public adulte, mais aussi vis-à-vis du public scolaire. Et nous accueillons de plus en plus d'ailleurs de groupes scolaires. D'ailleurs, un programme d'animation pédagogique a été mis au point. Et les enfants, bien sûr, ils n'ont pas cette conscience qu'ont les adultes, mais c'est important quand même de leur ouvrir cet esprit. La scénographie est très récente, mais il y a quelque chose d'encore plus récent. C'est le diorama qui est derrière moi, en fait. Et donc, c'est un hommage au travail des Néo-Zélandais, à l'action des Néo-Zélandais, qui sont également ici venus dans le cadre de l'ANZAC. Donc les Australiens, les Néo-Zélandais ont participé, on le connaît chez nous, à la Bataille de Messines. Mais en préparation de cette bataille de Messines, sous la colline, en fait, tout proche, ici le mont de la hutte, ont été creusées 19 galeries. On montre aussi dans quelles conditions vivaient ces gens. Parce que là, on est dans une période de repos, on le voit bien, on nettoie les armes, on se repose, on lit, on écrit. Donc voilà, vous avez vraiment les scènes du soldat qui n'est pas au front tout en l'étant. On se rend bien compte de ce qu'étaient ces vies quand même très préquets. Et ces soldats, en général, ont passé une ou deux nuits avant de partir sur le front. Finalement, il y a ce chemin de la mémoire en extérieur qui est tout aussi remarquable, important vu évidemment l'étendue, avec une nouveauté qui rappelle aussi un moment clé, un moment historique de cette grande guerre, la trêve de Noël. Je pense que ce qui va souder cette fraternisation, c'est un ballon. Et donc on est ici devant le site qui a été inauguré en décembre dernier, en décembre 2014, par Michel Platini. Et donc c'est un monument qui a été offert et érigé grâce à l'UFA. Et donc c'est un artiste en plus britannique qui a réalisé cette sculpture un peu particulière. Donc c'est un obus éclaté qui est surmonté d'un ballon et qui symbolise à lui tout seul cette guerre qui va être stoppée quelques instants ou par endroit. Et chez nous, une semaine complète quand même. C'est un peu la particularité de ce site, de ce lieu de la fraternisation de Noël, qui n'est pas unique, il y en a eu à d'autres endroits. Mais ici, je crois quand même que la particularité, c'est la durée de cette trêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !